Hello les amis, aujourd'hui on se prépare une super recette de pasta, des pâtes tièdes à la tomate. On va dire qu'on est entre la pasta al pomodoro et la salade tomate mozza, c'est un peu une hybridation entre les deux et c'est une super idée de mon ami Alessandra Pierini. Le principe c'est de préparer une classique tomate mozza qu'en Italie on appelle la salade caprese à base de tomates, de basilic et de mozzarella, c'est aussi les ingrédients de la pizza margarita et ce sont les couleurs du drapeau italien. On va préparer cette salade, on va la laisser macérer, lâcher du jus et on plongera à la dernière minute nos pâtes chaudes dedans. Pour 500 grammes de pâtes, il vous faut une belle tomate bien mûre, vous choisissez évidemment une tomate de qualité, c'est vraiment la saveur de cette recette qui en dépend, et 250 grammes de tomates cerises. On va les découper grossièrement, presque les concasser et je verse dans un saladier. Je coupe également en petits cubes ma tomate bien mûre et hop, dans le saladier. Il me faut 250 grammes de mozzarella et on choisit la mozzarella fjordilatée, c'est-à-dire une mozzarella de vache parce que la mozzarella de bufflone lâche un peu trop d'eau et je découpe ma mozza en carrés. Mes cubes de mozzarella dans le saladier, je vais émincer finement quelques feuilles d'un bon basilic. Je sale, je poivre et j'ajoute 10 cuillères à soupe d'huile d'olive, oui je sais, il faut être généreux. Une, deux, dix. Je mélange bien ma salade et le secret de cette recette, c'est de la laisser macérer dans son jus pendant au moins une demi-heure à température ambiante. Après le temps de repos, vous devez obtenir cette salade de tomate dans beaucoup de jus. Et je verse mes pâtes bien chaudes dans ma salade de tomate, je mélange. Et là c'est là où l'alchimie va opérer. La pâte bien cuite va faire fondre la mozzarella, va assouplir la tomate et on va se retrouver avec une pasta qui a une sauce crue. Allez, on y va. Elle a l'air de rien comme ça cette pâte, mais elle est délicieuse avec l'huile d'olive, le jus de tomate crue, la tomate qui s'est légèrement évanouie, la mozza qui commence à fondre et cette pasta tiède. Je vous assure, vous allez vous régaler. Cet été, vous allez adorer cette pasta qui souffle le chaud et le froid. Sous-titrage Société Radio-Canada